Swing Trading Forex Tout d'abord, les avertissements liés au risque. L'ensemble des informations, analyses et formations dispensées sont fournies à titre indicatif et ne doivent pas être interprétées comme un conseil, une recommandation, une sollicitation d'investissement ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. Qu'est-ce que le Swing Trading ? Définition Le Swing Trading est un style de trading moyen terme qui cherche à profiter des mouvements de marché durant plus d'un jour, voire quelques semaines. Le Swing Trader est essentiellement à la recherche de figures chartistes sur des graphiques de plusieurs jours. Cette approche permet d'obtenir des mouvements de prix plus importants que ceux visés avec du D-Trading. Quelle est alors la différence avec les autres styles de trading ? Par rapport au trading de position, les opérations réalisées en Swing Trading sont à plus court terme et cette approche suscite plus de positions. Par rapport au D-Trading et au Scalping, les positions seront ouvertes plus d'une journée et le Swing Trading va nécessiter moins de temps passé devant son écran. Alors comment faire du Swing Trading ? Les opportunités vont déjà se trouver à la hausse comme à la baisse à moyen terme sur les marchés. Pour faire du Swing Trading, vous devez élaborer une stratégie simple mais robuste, regarder autant de paires de devises que vous le pouvez afin de trouver les meilleures opportunités et enfin être patient et discipliné car les positions vont durer plusieurs jours. Nous allons voir une illustration graphique, notamment avec la paire GBPUSD en unité de temps H1. Voici le graphique horaire de la paire GBPUSD. Nous retrouvons ici deux moyennes mobiles, la moyenne mobile 100 et la moyenne mobile 25. Je précise que ces deux moyennes mobiles sont des moyennes mobiles simples et nous allons étudier ensemble une approche de trading basée sur le croisement de ces deux mêmes moyennes mobiles simples. Comme vous pouvez le voir ici, nous avons un croisement des deux moyennes mobiles. La moyenne mobile rouge passe sous la moyenne mobile verte. La moyenne mobile verte étant la moyenne mobile long terme. Nous passons dans une configuration ici de tendance baissière et nous allons chercher à prendre des positions à la baisse dans un style de swing trading. Nous prenons donc hypothétiquement dans cette stratégie une position au croisement de cette moyenne mobile avec un stop par exemple situé derrière le dernier point le plus haut que je mets ici en rouge avec un point d'entrée qui correspond donc au croisement. Si nous zoomons ici, on s'aperçoit que le croisement intervient à la clôture de ce bâtonnet rouge donc ce sera notre point d'entrée et nous irons chercher par exemple des profits situés sur les derniers niveaux de support dans cette zone. Maintenant, si nous prenons le signal suivant, ce sera un signal à la hausse avec ici un croisement haussier. Nous corrigeons donc notre point d'entrée qui va être juste ici avec un stop loss derrière les derniers points les plus bas et un objectif sur la prochaine zone de résistance se situant par ici. Vous voyez bien que cette zone de résistance a été respectée et atteinte plusieurs jours après. Voici l'exemple d'une stratégie de swing trading très simple basée sur uniquement deux moyennes mobiles et un croisement donc de ces deux moyennes mobiles. Si maintenant nous passons dans une stratégie un peu différente et que nous décidons d'utiliser ces deux mêmes moyennes mobiles en termes de filtres de tendance vous pouvez retrouver ensuite des signaux à l'aide donc des bâtonnets et notamment des clôtures à la baisse de ces mêmes bâtonnets. Ici dans cette séquence à la baisse, vous pourrez retrouver des possibilités de trading sur ce bâtonnet qui va clôturer largement plus bas que les bâtonnets précédents, mais aussi donc sur ce bâtonnet, ce même bâtonnet ici au départ donc de cette tendance et ensuite on aura différents bâtonnets qui vont clôturer les uns après les autres plus bas que leur précédent ce qui va nous permettre de renforcer notre position dans cette tendance. Ici de même à la hausse, vous voyez un retracement du cours à l'intérieur de ce nuage des moyennes mobiles ce qui va nous permettre de trouver des zones de structure et attendre des signaux de rebond pour poursuivre la tendance haussière avant potentiellement un changement de tendance ce qui est arrivé récemment comme vous le voyez sur la paire GBP-USD en graphique horaire. Si nous mettons des signaux, vous pouvez retrouver des signaux ici dans les retracements les plus profonds de ce nuage de moyenne mobile simple que je rappelle étant la moyenne mobile 100 et la moyenne mobile 25. Alors quels sont les avantages de cette stratégie, le swing trading ? Au regard donc du rendement du temps d'analyse passé devant les écrans versus les rendements potentiels que vous pouvez gagner en faisant du swing trading ce rendement est très avantageux puisque vous allez passer vraiment peu de temps devant votre écran pour réaliser potentiellement des profits intéressants. Donc quand on compare le temps passé devant l'écran et les profits potentiels à réaliser on a vraiment un avantage avec ce style d'approche en trading. Du côté des signaux, on va avoir des signaux qui vont être assez efficaces puisqu'on va faire partie des grandes tendances qu'il y aura sur les marchés donc on va avoir plus de réussite que si on tradait sur des petites unités de temps. Enfin le swing trading suscite moins de stress que les autres approches et styles de trading puisque vous allez pouvoir prendre vos décisions de trading de manière réfléchie vous aurez le temps d'y penser à plusieurs fois avant d'appuyer sur la touche acheter ou vendre et ainsi vous aurez moins de stress dans l'exécution de cette stratégie et dans cette approche de trading que si vous faisiez du scalping ou du day trading. Pour conclure, si vous êtes intéressé pour faire du swing trading nous mettons un compte de démonstration gratuit Admiral Markets à votre disposition afin que vous puissiez vous exercer dans des conditions de marché réelles. Si vous souhaitez nous contacter, vous pouvez nous appeler au Zoran 83 75 48 97, nous envoyer un mail à support.admiralmarkets.fr ou encore visiter notre chaîne YouTube, notre page Facebook ou notre site internet admiralmarkets.fr Merci de votre attention.